Salut salut, nouvelle vidéo sur mon installation électrique je voulais te faire un petit point là dessus te dire sur quoi j'en suis aujourd'hui sur ce qu'il me reste à faire j'ai des choses à faire encore que je ne sais pas quand est-ce que je les ferai parce que ça dépend des pépettes et puis là pour le coup c'est un peu de pépettes donc il faut me mettre de côté parce que moi je ne prends pas de crédit je mets tout de côté donc dès que j'ai la somme nécessaire je lance l'investissement qui me permet de pouvoir continuer en attendant je te montre tout ça tu expliques ça au fur et à mesure des images que je te commente et puis on se retrouve après ouais rapidement je te montre ça alors regarde là ça c'est mon régulateur qui est ici qui n'est pas un régulateur haut de gamme loin de là il y a même des meilleures qualités qui existent tu vois là je suis en train de charger en ce moment tu vois bien ou tu ne vois pas bien la mise au point comme d'hab bise au point de merde viens voir voilà 13-8 il y a un peu de soleil voilà le petit câble que tu vois là le petit câbillon là attends fais voir je te montre hop comme ça tu vois le truc ça c'est pour la 3G tu vois j'ai un système comme ça voilà et ça met du wifi voilà et donc c'est branché en permanence avec un câble USB directement dessus et après ça part pour la lumière et puis excuse-moi pour la lumière et puis pour différentes prises et systèmes que je vais te expliquer les uns après les autres sur le toit c'est pas visible c'est galère ça te prend une échelle mais il y a un panneau solaire qui est sur le toit ça c'est un autre panneau qui est sur le toit donc il y en a deux d'accord ça c'est un autre deuxième panneau qui est parce que voilà j'avais acheté ça en premier puis après il est moins puissant que ce truc là ça ça fait 50 watts et ça ça fait 200 à peu près 200 watts donc comme il marche toujours j'utilise toujours tu vois là il charge voilà et puis ça sert à alimenter exclusivement la salle de bain voilà pour l'instant le jour où il sera mort bah ça ira à se reconnecter sur celui-là puis c'est tout voilà un petit peu le seul machin que j'ai pour l'instant c'est ça tu vois c'est un arrêt d'urgence et puis après en dessous j'ai mes batteries je vais essayer de te montrer ça voilà j'ai mes batteries j'en ai une troisième qui est ici mais c'est de petite en fait qu'il faut que je change rapidement et je vais mettre une grosse la même que celle-ci si tu veux voilà pour arriver à peu près à 140 ampères à peu près 140 ampères voilà un petit peu là ce qui me manque alors il y a des la protection du système se fait avec des fusibles attends c'est ça parce que c'est derrière les fringues voilà tu vois sur chaque système j'ai un fusible comme ça qui ne sont ni plus ni moins des fusibles de bagnole là il va falloir que je mette un panneau pour mettre tous les systèmes tu vois que tous les fusibles soient tous mis au même endroit ce qui n'est pas le cas pour l'instant donc ça c'est l'investissement que je dois faire d'un coffret si tu veux dans lequel il y aura à chaque fois toutes les protections de chaque circuit si tu veux séparément voilà bon les câbles ils sont mis comme ça voilà je devais mettre des gaines mais je n'ai jamais fait donc peut-être qu'un jour je le ferai voilà les panneaux ils passent par là tu vois par l'aérateur je ne voulais pas percer le mur donc bon j'ai fait ça comme ça puis ça suffit tu vois ça passe comme ça il n'y a pas de soucis voilà et après tu vois il y a des dérivations comme tu vois là-bas voilà et puis tu vois ça c'est une des dérivations qui vient directement sur la lumière tu vois et après ça repart ça va sur l'autre lumière qui est là-bas après si je reprends ici tu vois ça repart et ça dans la chambre la chambre des gamins donc c'est pareil j'ai une lampe plus ils ont des petites veilleuses sur chacun des lits alors toutes les lampes elles fonctionnent comme ça attends fais voir je ne sais pas si tu arrives à voir attends fais voir c'est galère tu as un interrupteur tu vois qui est dessus voilà tu vois elles ont un interrupteur qui est dessus alors ça c'est ces modèles-là et j'ai d'autres modèles où c'est une tirette je te montre voilà tu vois tac c'est une petite tirette voilà ça c'est m'évite de mettre des interrupteurs partout voilà parce que à chaque fois ça fait des retours de circuit et que plus tu mets des circuits plus tu as des pertes de charge et donc plus tu pompes sur la batterie donc en fait comme tout marche en courant continu c'est des 12 volts mais de te dire donc les ampoules c'est du 12 volts courant continu d'accord c'est pas du 220 alternatif il y en a il y a des systèmes où quand tu sors du régulateur tu vois le machin bleu tu repars sur un onduleur et tu alimentes toute ta baraque en 220 moi c'est pas du tout le choix que j'ai fait toute la baraque est alimentée en 12 volts de courant continu après je t'explique pour le 220 comment je fais mais voilà donc ça après ça part tu vois dans la cuisine qui est ici et puis ce câble-là il va dans la chambre et dans la cuisine ça me donne ça donc le même principe tu vois voilà tac un boîtier bing tu vois machin là pareil de lampe et après ça repart ici et ça m'amène un interrupteur qui est là c'est pour les deux qui sont là-bas alors l'interrupteur me permet de couper le circuit en fait si tu veux c'est ce que je te dis plus tu as longueur de câble plus le courant doit circuler donc tu as des pertes que là le fait de mettre ça ça me permet de couper le courant ici et de ne pas continuer à alimenter toute la ligne donc ce qui fait quand j'appuie ici tu vois ça m'allume ici ou ça me l'éteint mais après j'ai aussi bien sûr la possibilité tu vois d'allumer ici et d'éteindre là mais si j'éteins ici forcément si tu veux le courant continue à alimenter aussi bref comment t'expliquer je consommais plus de l'électricité et là du coup avec ce petit je ne sais pas si il est très clair mon système quand je te l'explique d'ailleurs mais en faisant ce système là je réduis si tu veux la longueur de câble quand je n'utilise pas les lumières voilà tu vois le fait de faire ça tac ça coupe complètement le machin voilà et c'est pour cette raison pour laquelle aussi sur la chambre hop je te montre ici j'ai fait exactement le même processus voilà du coup ça coupe les longueurs parce qu'il y a la lampe qui est ici et puis après après tu vois regarde je te montre voilà il y a la lampe ici tu vois les lampes de chevet qui sont là et ça repart après tu vois avec le bornier donc tout est fait dans ces objectifs là qu'il y ait le minimum de longueur d'aller-retour et après tu allumes ou tu n'allumes pas la pièce en question ouais voilà ça c'est pour l'électricité la lumière donc c'est un seul circuit après pour l'alimentation d'appareils en 12 volts donc j'en ai un qui est branché ici donc même topo tu vois on se trouve aussi avec un interrupteur et ça c'est la pompe alors c'est une pompe qui se trouve en dessous là qui est raccordée au récupérateur d'eau et puis ça a permis d'amener une pompe à eau d'accord donc quand j'appuie tu vois voilà attends je vais enlever celle dégueulasse qui n'est pas faite tu vois quand j'appuie bah hop voilà tu vois le fait d'appuyer là ça enclenche la pompe ou ça la coupe d'accord pareil tu vois du coup ça coupe l'électricité ici après ce que j'ai attends il y a ça et après le deuxième élément électrique il va être ici dans la salle de bain pour la douche donc ça c'est la douche que j'ai tu vois avec ça c'est pareil tu vois c'est prise à l'humicigare et c'est ici mais c'est pas branché à permanence tu vois voilà je le branche quand il y a besoin pour la douche voilà et puis là c'est la lumière forcément tu vois voilà un petit peu comment ça fonctionne ensuite et pour finir on a donc tu vois j'ai un aspirateur ça c'est au top ça franchement il est rechargeable tu vois il marche en batterie ça c'est vraiment c'est vraiment super et alors ici je me retrouve avec une prise 220 ça je t'explique après qu'est-ce que c'est cette prise là donc encore une fois un boîtier avec prise d'allume cigare d'accord ce qui permet de recharger la majorité des appareils que j'ai par exemple ça je te montre là j'ai ça j'ai ce machin là tu vois et ça ce machin là c'est pour recharger mon ordinateur tu vois donc du coup je mets ça là-dedans j'ai cette attends c'est pas la bonne prise on s'en fout j'ai cette prise que si t'as un Mac tu connais voilà tu vois clac tu fous ça là-dedans et puis je branche ça là-dessus tu vois clac et puis ça me permet de convertir le 12 volts dans le courant qui permet de pouvoir tous mes trucs se marchent comme ça j'ai que des petits trucs comme ça j'ai la même chose pour l'appareil photo pour les téléphones tu vois c'est ce machin là avec c'est le câble classique tu connais voilà donc ça rentre là-dedans tu vois et tac et c'est que des prises allume cigare tout marche comme ça en 12 volts j'ai simplifié le système comme ça et puis après alors quand si je veux du 220 ce qui est le cas pour mon aspirateur tu vois l'aspirateur j'ai une petite prise comme ça 220 volts voilà tu vois bon là je peux rien faire tu vois je serais baisé donc du coup j'ai cette espèce d'onduleur tu vois où je branche la prise dedans et puis après j'ai juste à brancher tu vois la prise allume cigare là-dedans allumée et puis je peux charger et sortir en 220 mais du coup c'est du 12 volts qui rentre là-dedans voilà un peu le processus après la prise qui est là qui d'ailleurs se retrouve à être dehors je vais te la montrer ça me sert à attends je te montre tout de suite comme ça tu vas voir le machin ça me sert voilà en fait c'est ici tu vois c'est là c'est une prise extérieure comme ça tu vois la classique tu vois genre de prise comme ça ok et j'ai la rallonge qui va la prise qui va bien avec je te la montre voilà tu vois c'est cette prise là et ça ça me sert à me brancher directement sur ce qui est bon si tu vas le voir il est planqué l'autre côté là-bas voilà c'est le groupe électrogène d'accord donc quand j'ai besoin je peux brancher mon groupe électrogène j'ai une rallonge avant je le fous dans le fond là-bas il y a la prise qui vient jusqu'à ici je me branche ici tu vois et je récupère le 220 hop directement ici et du coup je peux brancher ce que je veux tu vois si je dois brancher j'en sais rien tu vois j'ai une prise multiprise classique et puis dessus je viens je peux recharger mon ordinateur si j'ai besoin mes téléphones enfin tu vois un petit peu bon c'est juste que de réciter j'en ai pas voilà donc du coup je pourrais parce que c'est ce que je vais faire donc moi l'idée c'est pas encore fait donc c'est la deuxième chose c'est de passer par un système de relais qui fait que quand le groupe électrogène est comment te dire est branché ça me met du 220 et ça me ça me comment te dire merde comment t'expliquer ça parce que sur le groupe électrogène je peux sortir 220 ou 12 volts j'ai une prise en 12 volts et donc du coup ça me permet grâce à un espèce de 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 relais c'est un lait spécial qui sera installé de couper le panneau solaire et 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 puis de passer exclusivement sur le sur le groupe d'accord ce qui permet de pouvoir l'électricité tu vois c'est un pièce de magouille comme ça qui fait qu'avec le groupe électrogène je peux toujours m'éclairer voilà mais ça c'est vraiment en cas de c'est pendant l'hiver quoi c'est souvent malheureusement comme ça voilà tous ceux qui ont des systèmes comme ça on connait bien le problème c'est que dans l'hiver bah moi c'est l'hiver ça fait décembre janvier une partie de novembre jusqu'à une partie de février tu vois voilà ça fait deux mois et demi on dirait ça comme ça même quasi trois mois entre deux mois et demi et trois mois ou s'il fait vraiment sombre ah bah laisse tomber ça charge de la merde donc je m'en sors mais quand vraiment vraiment c'est pas possible tu vois c'est une catastrophe complète bah dans ces cas là voilà je mets le groupe électrogène pour te dire cette année par an le groupe électrogène il tourne je parle en journée parce que voilà en temps de deux jours voilà puisque quand il se vient tourner il tourne pendant 12 heures ça fait à près 4 jours tu vois 4 jours par an ce qui reste ridicule concrètement 4 jours par an ça fait ouais ça fait deux réservoirs ça fait deux réservoirs je crois les réservoirs ils font ils font 2 litres tu vois ça fait quoi même pas 6 litres par an tu vois de mélange ça marche au mélange donc voilà pour donner un peu mais je pouvais en passer bon c'est juste que voilà des cartes c'est augmenté les cartes 14 volts parce que c'est parce qu'il fait un peu plus beau voilà 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 mon système tu vois donc il manque juste ça tu vois ce machin là que je vais rajouter puis quand je rajouterai je te ferai une petite vidéo où je vous montrerai comment je fais le branchement électrique puis le machin c'est un coupe-circuit ça coupe la batterie sans qu'il y a de problème il faut toujours avoir un machin comme ça c'est quand même mieux voilà voilà et bien écoute voilà au moins c'est fait comme je dirais machin c'est fait c'est fait t'as vu pas très compliqué j'ai pas une installation de fêlé et ça me suffit bien sûr selon l'habitat que tu as la grandeur de cette maison voilà de ta maison plus précisément ben ouais l'investissement peut être différent après selon aussi le niveau de confort que l'on souhaite avoir effectivement l'investissement peut être très différent et comment t'expliquer l'habitation que j'ai ici c'est vrai que j'ai dès le départ souhaité avoir un système qui est assez minimaliste en définitif on n'est pas obligé de copier ce système là bien sûr il y a un moyen évident de mettre ça sur quelque chose de beaucoup plus je dirais qui amène beaucoup plus de confort ce que je n'ai pas et ce que je ne souhaite pas mais si tu veux c'est un choix délibéré d'accord puis c'est aussi une réalité budgétaire bon je n'ai pas 20 000 balles à foutre dans un système donc c'est pour ça que tu verras certainement d'autres vidéos d'autres autonomistes qui te montreront leur installation électrique qui sera inévitablement extrêmement différente de la mienne et beaucoup plus complète beaucoup plus d'un aspect plus professionnel je dirais par là avec matériel un peu high tech machin tu vois mais ça c'est un modèle et c'est pour ça que je voulais contrebalancer avec aussi un autre modèle une autre possibilité qui est rarement montrée ce qui me semble dommage n'oublions pas une chose et je vais finir sur ces quelques phrases là où Tzu a dit d'ailleurs abonne-toi si ce n'est pas encore fait tu peux aussi commenter et surtout liker cette vidéo ce qui permet un meilleur référencement n'oublions pas que majoritairement le matériel qu'on va utiliser pour l'électricité ça va être des batteries et des panneaux solaires on va dans certains cas pouvoir aussi utiliser des éoliennes mais c'est plus rare d'accord mine de rien l'éolienne n'est pas éternelle il y a un entretien à faire très souvent c'est les roulements qui vont à un moment donné lâcher voire même les palmes qui vont éventuellement se casser voilà et puis dedans c'est une génératrice donc c'est un moteur électrique c'est du bobinage qui est à l'intérieur qui est soumis comme tout élément électrique à l'usure voire à un court circuit donc ça peut griller dedans donc du coup nécessiterait le changement d'un moteur mais restons sur les batteries et les panneaux solaires qui ne sont pas éternelles d'accord elles ont une usure et de toute façon les panneaux solaires dès que tu l'utilises dès que tu le mets au soleil il se dégrade au fil du temps et finit par ne plus rien produire les batteries c'est exactement la même chose dès que tu vas commencer à la charger la première fois et bien les charges successives vont réduire sa durée de vie ce qui fait que les batteries c'est à dire quand tu les prends selon les types de batteries c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas expliqué en cette vidéo je pense que peut-être je ferai une vidéo sur les différents types de batteries je ne sais même pas si ça n'intéresse à des choses qui existent déjà si tu veux sur le web si tu cherches quel type de batterie tu cherches à avoir tu sais moi je ferai une recherche voir si ça existe déjà si la vidéo n'existe pas pourquoi pas je la ferai mais si ça existe déjà ça ne sert à rien elle existe voilà quel type de batterie le gel les batteries gel sont un bon compromis voilà c'est pas forcément donné après tu as des batteries plomb solaires plomb solaires qui sont bien qui ont des durées de vie beaucoup plus réduites mais qui sont beaucoup moins chères à l'achat et après il y a des batteries lithium machin qui sont quand même beaucoup plus chères qui ont des durées de vie beaucoup plus importantes mais bon vu le prix que tu mets à la base pour les acheter il faut être un peu rushy quand même mais bon voilà après il y a peut-être de rushy parmi les autonomies ça c'est possible donc le gel est un bon compromis si tu veux voilà en termes de durabilité de comment te dire de recharge successive puisqu'il faut des décharges lentes d'accord c'est des batteries spécifiques à décharge lente qu'il faut et comment te dire et qu'est-ce que je voulais dire et donc du coup voilà elles ont leur durée de vie t'as dit tant de recharge voilà 1000 3000 6000 10000 recharges c'est notre effet donc dis-toi que ce matériel là inévitablement à un moment donné il faut le changer pour réinvestir remettre du poillon là-dedans pour pouvoir refoutre alors les câbles ils restent oui je suis d'accord mais les panneaux solaires la même à un moment donné les cellules les claquent les unes après les autres puis à un moment donné ils ne chargent pas rien donc il va falloir le changer tout ça ça se recycle vite fait d'accord et c'est de la ressource et c'est surtout de la ressource donc dans un objectif enfin si on part de l'idée de se dire moi j'ai choisi l'autonomie dans un objectif alors effectivement de m'émanciper du système ok mais aussi dans un objectif environnemental une installation solaire haut de gamme à mon sens ne rentre en aucune façon dans une logique de la protection de l'environnement bien au contraire si tu veux dû au fait qu'il va falloir quand tu changes c'est 15 pas d'eau solaire c'est peut-être 10 batteries enfin tu vois un petit peu l'idée donc là si c'est ça l'idée à mon avis on n'est pas dedans par contre avec un système comme j'ai ou bah j'ai quoi j'ai deux batteries à changer voilà deux batteries et puis et puis deux panneaux tu vois ça va ça reste léger tu comprends donc il faut en tenir compte voilà il faut en tenir compte une manière à se dire qu'à un moment donné on va les changer et puis comment se passe au recyclage etc qui est la grosse question je te laisse là dessus pour aujourd'hui dans la description juste en dessous tu as un lien tu cliques dessus il y a différents outils que je te mets régulièrement ça change dans le temps c'est pas toujours les mêmes et en plus tu es ajouté à ma liste privée comme ça tu reçois des infos exclusives que je mets nulle part ailleurs qui t'amènent au fur et à mesure du temps je vais arriver à que tu puisses acquérir de plus en plus d'informations pour ton autonomie je te donne en rendez-vous dans une autre vidéo tchao 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 tchao